Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre? Alléluia! Alléluia! Merci, merci d'être à l'église du portail. Merci d'avoir choisi de venir entendre la bonne nouvelle de Jésus, de venir élever le nom du Seigneur. Vous savez, pour ceux qui nous visitent, je mentionne que l'église du portail, c'est une église multi-sites. C'est une église en trois sites. Donc, on a une église à Terrebonne, une église à Saint-Eustache, une douzaine de pasteurs. Et si souvent il y a des pasteurs que vous voyez moins, c'est qu'on en envoie toutes les semaines donner un coup de main en renfort pour nos autres églises. Mais quels sont ceux qui croient que tout a toujours rapport avec Jésus? C'est plus qu'un slogan, c'est notre raison d'être. C'est pourquoi ce matin, vous savez, à la fête des mères, on donne des fleurs à toutes les femmes. Et on s'est dit que pour les hommes, des fleurs, ok. Mais non, non, non. Donc, on a décidé de vous donner, encore cette année, mais un différent, un sans bon. Donc, je ne sais pas si c'est un beau mot français pour ça. Un parfumeur. Donc, une femme propose parfumeur. Non, non. Un sans bon. Donc, pour tous les hommes présents à la fin de la réunion, ça va nous faire plaisir de vous le remettre pour vous rappeler que tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est bien, je vais prendre le temps. On a un petit peu de temps, de prendre trois minutes pour vous présenter une vidéo. pour vous montrer la part spirituelle énorme de la figure parternelle dans les maisons. Donc, vidéo, ça dure trois minutes pour démontrer combien les pères sont importants. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 4 ! 1, 2, 3 ! Oh. 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 Hey Bubba, I'm coming to you Bubba. You ready? Oh. 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 I'll get him Bubba. Oh. Oh. C'est parti ! C'est parti ! Et ce que j'aime de ces vidéos, c'est que ça représente bien la vie. La vie n'est pas parfaite. Les hommes qui sont d'accord avec moi disent « Amen ». Dans la vie, ça ne va pas toujours bien. Et quelquefois, même, ça va mal. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Tout va bien, même quand tout va mal ». Tout va bien, même quand tout va mal. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans le deuxième livre des rois, chapitre 4. Une histoire est un peu méconnue. On retourne vraiment 800 ans avant Jésus-Christ, pour le mettre en contexte. Alors que les rois sont censés représenter le règne de Dieu, donc ils sont censés régner avec justice, droiture et équité. Après, les rois vont se détourner dans toutes sortes de perversions, vont entraîner le peuple de Dieu à s'éloigner de Dieu, donc vraiment à se vautrer dans le péché. Et Dieu va envoyer une vague de prophètes, c'est-à-dire des hommes qui vont confronter les rois, consoler le peuple et annoncer que viendra très bientôt un Messie qui sera l'ultime prophète, l'ultime roi, l'ultime sacrificataire. Et un de ces puissants prophètes, un de ces prophètes les plus connus, est le prophète Élisée. Et nous allons voir un récit. Alors qu'Élisée se présente, qui est un type de Jésus, je vais y revenir, se présente dans une maison. Voici ce qui prend place. Donc, 2 rois 4, je commence la lecture au verset 8. « Un jour, Élisée passait par Chounem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressait d'accepter à manger. De l'heure, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle disait à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un porte-lampes. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Arrêtons ici un instant. La première chose que ce texte nous enseigne, en ce jour de la fête des Pères, et je dirais qu'on s'arrête, « Remercions Dieu pour tous les hommes qui font de la place à Jésus dans leur maison. » On a un homme qui fait de la place pour Élisée. Et Élisée, je l'ai mentionné, c'est un type de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament qui est l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et un type, c'est un personnage, on pourrait dire, ça peut être un objet, un événement, qui anticipe un modèle supérieur. Et Élisée, Dieu l'envoie pour anticiper la venue de Jésus-Christ, l'ultime Messie. Et lorsque cette dame et cet homme vont bien traiter Élisée, c'est parce qu'ils reconnaissent que c'est un homme de Dieu. Et pour moi, là-dedans, je vois véritablement l'image d'un homme, d'un père, qui fait de la place à Jésus dans sa maison. Vous savez, un type, je disais, qui anticipe un modèle supérieur. Par exemple, moi, j'aimerais avoir, mon rêve ultime, c'est peut-être pas mon rêve ultime, mais j'aimerais avoir une Ferrari noire. Quand je regarde les prix, je me dis, peut-être que je vais y aller pour une Porsche. Quand je regarde les prix des Porsche, je me dis, peut-être que je devrais y aller pour une Corvette. Quand je regarde les prix des Corvettes, je me dis, je pense que je serais mieux avec une homme d'accent, mais noire. Et la réalité, Jésus est un meilleur prophète. Jésus est un meilleur Élysée. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsque cet homme et cette femme honorent Élysée, en fait, c'est par anticipation qu'ils honorent Jésus-Christ. C'est toujours là, disant Amen. Et Élysée, c'est quelqu'un qui a fait des miracles. C'est quelqu'un qui a ressuscité des morts. C'est quelqu'un qui a purifié des lépreux. C'est quelqu'un qui, un jour, lorsqu'il est mort, un autre homme est mort et on a mis le cadavre de cet homme dans le tombeau d'Élysée. Cet homme est revenu à la vie. Et quels sont ceux qui croient que Jésus est un plus grand Élysée? Jésus purifie mieux qu'Élysée. Il guérit, il sauve et restaure encore aujourd'hui. Et merci à tous les hommes qui font de la place à Jésus dans leur maison, dans leur vie. Qui font de la place à Jésus dans leur mariage. Merci à tous les hommes qui sont fidèles à leur femme. Tous les hommes qui prennent soin de leur enfant. Merci à tous les hommes qui font de la place à Jésus dans leur horreur, dans leur finance, dans leur semaine. À tous les hommes qui conduisent leur famille à l'église le dimanche matin. Vous savez, souvent de fois, et les pasteurs c'est comme un running gag, c'est que la fête des mères, on donne des fleurs, et la fête des pères, on donne le pot. C'est-à-dire, à la fête des mères, les pasteurs consolent les femmes, et à la fête des pères, ils confrontent les pères. Maintenant, je veux juste qu'on s'arrête et réaliser qu'il y a plein d'hommes qui suivent Jésus fidèlement, plein d'hommes ordinaires, qui font leur possible, qui sont des héros du quotidien, et je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête et dire merci Seigneur pour ces hommes autour de nous. J'ai lu qu'il y a une histoire qui m'a touchée cette semaine dans une école secondaire. Bon, les étudiants ont organisé un déjeuner avec les pères. Un déjeuner avec les pères. Et la réalité, c'est que plusieurs jeunes n'ont pas de père. Donc, ils ont mis un message sur Facebook disant « Nous avons besoin d'une cinquantaine d'hommes qui vont faire une figure paternelle ce déjeuner parce qu'il y a 50 jeunes de l'école qui sont dans ce déjeuner-là, qui n'ont pas de père. » Donc, on fait une séance d'information, on en a besoin de 50, on sait que c'est beaucoup. Et alors qu'ils ont mis l'annonce sur Facebook, lors de la séance d'information, il y a 600 hommes qui se sont présentés. Moi, je dis gloire à Dieu. Il y a encore des hommes ordinaires qui font leur possible, qui suivent Jésus. Verset 11. « Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage où il s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette chunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, tu as fait beaucoup de choses pour nous, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » En d'autres mots, je suis une femme modeste, je n'ai besoin de rien. Il dit alors, Élisée dit, « Appelle-la, Géasi l'appela. » Donc, je reprends, j'ai sauté un verset, verset 14. Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la, Géasi l'appela. » Élisée lui dit à cette époque, « Si, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas à moi, ta servante. » Deuxième chose que j'aimerais dire. Bonne fête des pères à ceux qui vivent une mauvaise fête des pères. Vous savez, souvent, on oublie que la fête des mères et la fête des pères sont des moments d'ambivalence. Je vais donner l'exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux crevettes ici? Levez la main. Allergiques aux crevettes, comme je mentionnais la semaine dernière, une crevette ou quand on a des allergies, ça peut amener quelque chose. C'est comme succulent, mais en même temps, ça peut amener de la souffrance. Et la fête des pères, pour plusieurs personnes, est un jour de réjouissance. Mais pour plusieurs personnes, pour d'autres, c'est un jour douloureux. Plusieurs chrétiens sont allergiques même à la fête des mères et à la fête des pères. Ici, on a un couple où on pourrait leur dire, « Bonne fête des pères. » Mais la réalité, c'est qu'elle dit, « Oui, mais mon mari est vieux, mais on n'a pas d'enfant. » Et il y a des gens qui sont ici ce matin, pour toi, la fête des pères n'est pas un sujet de réjouissance, une charge émotive. J'ai déjeuné avec mon épouse cette semaine, et vous savez, mon épouse a perdu son père à quatre ans dans un accident de travail. Elle me disait, « Moi, la fête des pères, dans la semaine précédente, la fête des pères, où on doit faire des bricolages, on doit faire des bricolages à l'école. » Puis tu sais, elle dit, « Moi, je n'avais jamais rien à faire, parce que je n'avais pas de père. » Puis il y a des gens ici, tu n'as pas eu de père. D'autres, tu as perdu ton père. D'autres, tu n'as pas connu ton père. D'autres, tu as été abandonné. D'autres, tu as été adopté. Tu as eu de bons parents, mais il y a des gens pour qui, qu'ils vivent bien, mais il y a des gens pour qui, c'est une blessure qui persiste d'avoir été abandonné. D'autres, tu as eu de très bons pères, mais d'autres, tu as eu de mauvais pères. Tu as eu un mauvais père. Il y a des gens ici, tu es peut-être une mère monoparentale où le papa n'est pas dans la maison, et dans le temps de la fête des pères, tu dois dealer avec ça. Pour d'autres, vous êtes un couple qui souffre d'infertilité. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Pour d'autres, vous avez perdu un enfant. Les personnes qui sont ici, votre père est malade. Ou vous avez, peut-être que vous faites face à un handicap, soit un enfant handicapé, un père handicapé. J'ai un ami qui m'expliquait, son fils, tu meurs au cerveau, tu meurs de l'ombre frontal, et à un moment donné, à cinq ans, il dit, tu l'amènes à l'hôpital, ils viennent le chercher, tu sais qu'ils vont lui retirer son oeil. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour exprimer cette souffrance-là. D'autres, vous êtes en conflit avec votre père ou avec vos enfants. Il y a des pères ici, vous n'avez pas vu vos enfants depuis des années. D'autres, un divorce, vous êtes en instance de divorce, vous avez divorcé, vos parents ont divorcé. Ou juste, il y a des beaux pères qui sont ici, qui font la job de père, mais qui n'ont pas la reconnaissance d'un père. Des belles-mères qui font la job d'une mère, qui font leur possible et qui n'ont pas la reconnaissance. D'autres, vous êtes éprouvés, vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous êtes un homme sans famille. Vous êtes un homme où jamais vous avez rencontré la bonne personne, vous n'avez pas eu d'enfant, vous êtes isolés, vous êtes seuls, vous êtes sans famille. pour d'autres, vous êtes des parents qui êtes juste fatigués, dépassés. Et je veux juste dire que Jésus a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui à la fête des pères. Je me souviens d'un homme qui me racontait que lui et son épouse ne pouvaient pas avoir d'enfant et ils ont adopté. Et alors qu'ils ont leur premier bébé, premier à vacances estivales, puis c'est comme la belle affaire, puis ils s'en vont à la mer. Et il y avait beaucoup de veille, puis il était avec son bébé. Puis il joue. Et à un moment donné, il l'échappe. Il y a plein de vagues. L'eau, c'est pas clair, c'est pas translucide, c'est pas à Cuba. Et là, il cherche son enfant, mais il ne trouve pas son enfant. Et pendant plusieurs longues secondes, il l'a échappé. Finalement, il a vu quelque chose, puis il l'a sorti de l'eau. Puis il y a des pères, peut-être, tu te sens comme ça, tu sens que tu es en train de l'échapper. Il y a des foyers, vous êtes en train de l'échapper. Et quand je dis bonne fête des pères à ceux qui vivent une mauvaise fête des pères, vraiment, je pèse mes mots. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde va dire bonne fête des pères, mais se faire souhaiter bonne fête des pères ne change rien à ta réalité paternelle. Puis c'est bien, mais quand on s'arrête, bonne fête des pères, ou quand on dit bonne chance, ça ne change rien. Bonne fête ne change rien, mais la bonne nouvelle de Jésus change tout. Si quelqu'un le croit, tu te dis vraiment, amène ici. La bonne nouvelle de Jésus, elle change tout. Et la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste un discours philosophique évangélique, la bonne nouvelle de Jésus impacte toutes les sphères de la vie. Je parlais de cet homme qui l'a échappé. Une de mes histoires favorites, elle m'a marqué cette histoire, ça s'est passé à peu près en 2001. À un moment donné, il y a un jeune qui va se baigner à la plage et un requin, lui, c'était mangé par un requin. Et là, les gens sur le bord voient le jeune et là, finalement, les gens ne savent pas trop quoi faire. L'oncle va dans l'eau, nage et rejoint le requin. Commence à frapper le requin. Arrache le jeune. Le jeune s'était fait arracher le bras, l'amène sur la plage. Et là, les secouristes arrivent, on prend soin du jeune, il retourne dans l'eau. Va chercher le requin. Histoire vraie, je ne l'invente pas, histoire vraie, c'est dans les médias. Va chercher le requin. Frappe le requin. Arrache le bras de la gueule du requin. Reviens. En fait, elle tente d'arracher, mais le requin ne veut pas lâcher. Il tire le requin jusque sur la plage. Il y a un policier qui est là, sort son fusil, boum, 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 tue le requin, arrache le bras. Ils ont réussi, ils ont transporté le jeune en hélicoptère, ils ont recousu son bras. Ça, c'est ce que Jésus fait. Jésus n'empêche pas la souffrance. Jésus n'empêche pas les requins de ce monde. Mais Jésus est venu pour délivrer du requin. Jésus contrôle tout. Et on continue. Verset 17. Cette femme fut enceinte. Elle mit au monde un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il était sorti vers son père auprès des moissonneurs. Il disait à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père disait à son serviteur, « Porte-la à sa mère. » Il l'emporta et l'amena sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et lui dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses. Je cours trouver l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu le voir aujourd'hui? Ce n'est ni Nouvelle-Lune ni Sabadeau, il n'y a pas un événement spécial. Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? » Elle répondit, « Tout va bien. » Wow! Tout va bien. Je dois vous avouer que c'est une des déclarations les plus stupéfiantes de la Bible. Tout va bien. Non, madame, tout va mal. Et je trouve ça particulier. On voit ici un vrai homme. C'est un vrai gars. Il ne fait pas des liens. Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Mon épouse n'est pas subtile. Elle m'envoie des images de ce qu'elle veut, des fleurs. Quand elle veut des fleurs, elle m'envoie des images de fleurs et me dit que c'est en spécial à tel endroit. Parce que ma femme ne croit pas que ça vaut la peine d'être subtile avec un homme. Il ne comprendra pas. Il faut que tu sois clair. Puis ici, on a un homme qui... Je me mets à sa place. On le juge rapidement, mais son enfant ne fait pas. Il le remet à sa mère. Il a du travail. Et là, il se dit, bon, mais elle va voir l'homme de Dieu pour une raison quelconque. Probablement que l'enfant est avec elle. Et la dame, elle l'a mis dans la chambre du prophète. Donc, il ne va pas aller là. Donc, je me mets à sa place. Et elle, on la regarde et on peut se dire, bien, elle est dans le déni. Elle est dans le déni. Non. Elle est dans l'urgence. Elle sait que le temps est court. Elle n'a pas le temps. J'ai reçu un miracle de Dieu. Maintenant, c'est le problème de Dieu. Et il y a des gens qui sont ici. Tu as besoin de comprendre que tes problèmes sont les problèmes de Dieu. Tu as besoin de comprendre quelquefois que certaines choses que tu dois abandonner à Dieu et laisser Dieu gérer ça pour toi. Et quand... Ici, on voit que quand tout va mal, le chrétien peut quand même dire tout va bien. Tout va mal. Pourquoi? Pourquoi quand tout va mal, je peux dire tout va bien? Pas parce que je suis dans le déni. Parce que je connais le Dieu qui contrôle le mal. Je connais le Dieu qui contrôle le mal. Vous savez, cette histoire de la souris, puis ils font encore, ils continuent de faire des recherches là-dessus. Et là, ils ont poussé ça un petit peu plus loin, donc c'est pour ça que je ramène ça sur le terrain. Vous savez, les souris qu'on a mis dans un bocal, se sont toutes noyées parce qu'une souris, c'est pas capable de nager. Et lorsqu'on a commencé à les retirer, on s'est rendu compte que la souris devenait persévérante parce qu'elle se disait la main qui me retire peut me retirer à nouveau. Donc, au lieu de se laisser aller au désespoir, elle persévère. Puis on s'est rendu compte que certains rats qui sont de bons nageurs, on les mettait dans ce bocal, se noyait assez rapidement, mais ces petites souris qui techniquement ne savent pas nager pouvaient nager pendant des jours. Pourquoi? Parce qu'elle savait que la main qui les a sorties de là une fois peut le faire deux fois, trois fois, quatre fois. Et la réalité ici, pourquoi cette femme dit tout va bien, ce n'est pas qu'elle est dans le déni, c'est qu'elle sait que Dieu a la capacité de la sortir de cette situation fâcheuse. Et elle sait que si Dieu ne la sort pas de ça, Dieu demeure en contrôle. Et regardons verset 24. « Puis elle fit sceller la naisse et disait à son serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc trouver l'homme de Dieu au Mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'a perçu de loin, il dit à Gézi, son serviteur, c'est cette chunamite. Donc, elle vient de Chunem. « Maintenant, cours à sa rencontre, je te prie, dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. » Dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu dans la montagne, elle lui saisit les pieds. Gézi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est ta mère. Le Seigneur me l'a cachée et ne m'en a pas informée. » Ici, on a la pire journée de sa vie. Et dans la pire journée de sa vie, elle est capable de dire par la foi, « Tout va bien. » La réalité, c'est que son enfant ne va pas bien. Son mari ne le sait pas, mais son mari ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Mais elle dit, « Tout va bien. » Et ce matin, je vais faire un parallèle avec une histoire qu'a vécu une famille de l'Église. Pasteur Monique et son mari Robert il y a huit ans. Huit ans, Robert a fait un ACV. Robert, super impliqué à l'Église au niveau de la technique. Les deux servent le Seigneur avec leur famille depuis des années, des années, des années, fidèles à l'Église. Robert, à un moment donné, c'était le jour du mariage de Pasteur Maxime et Sarah. Donc, on était en planification financière. C'était comme le huitième anniversaire de l'événement. Puis c'est comme des, quand je parle d'ambivalence, donc d'un côté, t'as un couple qui célèbre leurs huit ans de mariage et de l'autre, un rappel qu'il y a huit ans, il y a eu un événement qui a complètement changé leur vie. Quand tu parles de la pire journée de ta vie, c'est celle-là. Et Robert a fait beaucoup de progrès suite à son ACV. Et un des centres qui l'a beaucoup aidé, c'est le centre d'Aphazie-Laval. Et ils ont fait un vidéo. Donc, un vidéo super bien fait qui est le témoignage de Robert et Monique. Et ce matin, trouvez-vous que ce serait une belle occasion de vous le présenter? Donc, ça dure à peu près six ou sept minutes. Donc, c'est l'histoire, un peu comme cette femme, de la pire journée de leur vie. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de cette journée? vidéo. Quand Robert a fait son AVC, c'est un mois dans lequel j'ai vécu le plus grand paradoxe de ma vie. C'est que je me suis installée à l'église comme pasteur pour la première fois après l'obtention d'un certificat en théologie. Et à la fin du même mois, Robert a fait son AVC. Donc, c'est comme si j'ai vécu une des plus grandes joies de ma vie puis une des plus grandes tristesses de ma vie aussi. Donc, grand, grand paradoxe au mois de mai 2010. On s'en allait justement avec une... C'est quoi ça? C'est ça. On s'en allait là-bas, les amis, tout. Moi, j'étais dehors, j'étais à checker une affaire de la vie. C'est qu'il y a des haches, j'étais de même. Ça a commencé. Ça a commencé à me faire mal. Ça a mal. Et là, je dis, oui, oui. Et là, j'arrive, je me dériche, j'étais dehors, je rentre en dedans. C'est là, je commence à être mal. Là, tu sais, là, c'est arrivé, c'est... C'est ça. C'est trop bon. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu Robert, moi, dans l'AVC parce qu'il n'était plus pareil. Des fois, j'arrivais dans les tempêtes de neige, il était comme 7h, 7h et 8h. Les enfants avaient soupé, les devoirs étaient faits, ils m'avaient fait couler un bain, la mousse. Ils prenaient soin de moi. Mais là, je me suis retrouvée, les rôles inversés, là, il fallait que je prenne soin de lui. Toute la vie familiale, autant la sienne que toute la vie au complet, les enfants, ses sœurs, ça t'est changé de A à Z. En fait, j'ai dû composer avec le temps plein parce que j'étais à temps plein et Robert, prendre soin de Robert à temps plein aussi. Mais naturellement, j'avais, comme on dit en anglais, un support system incroyable. j'avais l'aide des parents de Robert qui, à tous les jours, tous les jours, se sont présentés à l'hôpital. Les soirs, j'avais des amis, il y avait ses sœurs qu'il allait visiter. Robert a vu des gens, des amis de la famille, à tous les jours de son hospitalisation et ça a duré quand même pratiquement six mois. Puis après un an et demi, mon corps a fait un shot-down. Je prenais soin de Robert, je prenais soin des enfants, je prenais soin du monde à mon travail aussi, de toute évidence, parce que c'est ma vocation. Je prends soin des gens. Je prenais soin de tout le monde, sauf moi. Ça, ça a été vraiment un wake-up call. Mon psychothérapeute me dit, là, c'est toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu reprennes les forces parce que ton mari a besoin de toi. Maintenant, on a vu Monique vraiment désemparée sans bon sens et avec raison. On l'était, nous autres aussi, d'une certaine façon. Maintenant, on a dit à Monique, on ne vous laisse pas tomber. On va être présents. On pouvait parce qu'on était retraitées au départ. Puis là, à chaque jour, on venait ici. Puis moi, je m'arrangeais pour que Monique, quand elle revenait de travailler, la cuisine était propre, nettoyée, pas de vaisselle, pas rien. Je faisais son lavage, puis il y a toute son linge. Alors, tu sais, puis Amy faisait faire des exercices à Robert. La journée qu'il a accepté son état, il a passé un autre stage. Son humeur a changé. Puis là, il a progressé dans une autre façon. Ça a pris deux ans avant qu'on revoie les mêmes yeux de Robert, le même regard. La sensibilisation auprès de la famille a fonctionné, je te dirais, à 75 %. Donc, pour moi, c'est un succès. Il faut quand même régulièrement que je leur dise, OK, guys, ça va trop vite, vous parlez trop fort. Puis là, Robert, ça fait trois, quatre fois qu'elle essaie de vous parler, puis là, vous ne l'écoutez pas. Fait que, s'il vous plaît, il y a juste quelque chose à leur dire, laissez-le parler. C'est les amis, toutes. Fait que je peux te dire, arrête, je parle. Je veux te voir, là, tu sais, c'est sûr, ça a été le fun pour ça, tu ne peux pas gagner mon acquis. Attends, je vais t'en dire, là, tu sais ce que je veux dire. Je ne comprenais pas toujours ce qu'il disait, mais je ne me gênais pas. Je disais, Robert, j'ai absolument rien compris. Là, je riais, tu sais. Il riait avec moi. Bien oui, là, on recommence. Là, on riait aux larmes, des fois, tu sais. La première fois qu'on est rentré au centre AVC à Faisy-Laval, on a réalisé qu'il avait besoin de se socialiser avec des gens comme lui, qui vivaient des choses comme lui. Quand j'ai vu le bien que ça a fait à Robert, il s'est fait des amis. Ça, ça avait vraiment fait toute la différence. Puis ses amis, ils viennent ici jouer aux cartes avec lui, ils s'amusent, ils font des soupers-pizza. Pour lui, c'est devenu sa gang. Sa gang, il peut dire n'importe quoi à cette gang-là parce qu'il sait qu'ils comprennent. Ils comprennent ce défi. Écoute, ça a fait que beaucoup de tout le monde, parce qu'évidemment, on est beaucoup, fait qu'il y en a qui disent « Hey, t'as l'affaire! » « Ah, qu'est-ce que tu fais? » « Ah, essaie donc, t'as l'affaire. » Tu sais, on se voit toutes les affaires à même. J'ai parlé, nous autres, on n'est pas pareil. Tout ce qu'on dit, il y en a un pas pareil comme l'autre dans tout. Fait que c'est quand qu'est-ce que tu dis « Ah, t'as l'affaire. » Fait que c'est toutes l'affaire qu'on se voit, ça peut faire des affaires. Puis là-bas, il aide des gens. Il parle aux gens, il encourage les gens à bouger. Ou est-ce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas bouger leur bras. Robert leur a dit « Non, 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 tu peux bouger ton bras. Moi, je le fais, je le fais, puis ça a augmenté. » Puis effectivement, on a vu que des gens ont commencé à bouger. Juste ça, juste ça, il a fait une différence là-bas. Aujourd'hui, il siège sur le comité. On n'aurait jamais cru ça en 2010 quand il a fait son AVC. J'ai vraiment une vie après l'AVC. Il y a quelque chose de beau après l'AVC. Oui, votre vie va être différente, mais votre vie va être belle à sa façon. Elle va être différente, mais elle va être belle. La vie est imparfaite. Mais Dieu est parfait. J'ai beaucoup de compassion pour Monique et Robert. Et une des choses qui, je crois, a fait la différence, c'est Jésus. Et quelqu'un a dit « Ta pire journée avec Jésus sera toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Et peu importe ta journée avec Jésus, elle sera toujours mieux que sans Jésus. » L'apôtre Pierre va dire « Regardez les gens à l'extérieur et vivent les mêmes choses que vous, mais ils n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. » Et ce que j'ai mentionné tout à l'heure, toutes les gens pour qui la fête des mères, la fête des pères est un peu douloureuse, une souffrance de réaliser qu'encore une fois que Jésus est présent, il agit, il sait. Et cette femme, en fait, ça ne va pas bien. Mais elle dit « Tout va bien. » Pourquoi? Pas parce qu'elle va bien, mais parce que le plan de Dieu va bien. La Bible dit quelque chose, c'est Joseph qui va dire « Dieu a transformé le mal en bien. » Paul va dire dans Romains 8 que « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et souvent, on comprend mal ce verset parce qu'on regarde nos épreuves et on dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon là-dedans. La Bible nous dit que ce n'est souvent pas sur cette terre qu'on comprend. Mais la Bible dit qu'on a été sauvés pour célébrer la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour le glorifier. Et il y a des gens qui pensent que ta situation présente est un obstacle à la gloire de Dieu. En fait, c'est Dieu se sert de ta souffrance, de ton épreuve, de ce que tu vis pour se glorifier. Parce que le plus grand témoignage, ce n'est pas de voir des gens qui sont épargnés de tout et que tout va bien. C'est des gens qui, quand ça va mal, sont capables de dire que Dieu est fidèle, sa grâce me suffit. Vous savez, dernièrement, il y a deux semaines, j'ai fait les dernières volontés de mon père. On a l'image, s'il vous plaît. J'ai écrit une lettre. Mon père, en fait, la première fois qu'il est rentré à l'hôpital, il y a un an et demi, il a appris qu'il avait une tumeur. Il y avait un homme qui partageait sa chambre à l'hôpital Notre-Dame et cet homme avait un... Son état, c'était vraiment, c'était presque rien comparativement à mon père et cet homme était angoissé, terrorisé. Et puis mon père venait d'apprendre qu'il avait une tumeur, que c'était incurable et qu'il y en avait pour quelques mois et mon père lui a témoigné. Il lui a témoigné, témoigné, témoigné et en sortant de là, il lui a demandé est-ce que tu voudrais que je t'envoie une Bible? Et l'homme a dit oui et il a donné son adresse à mon père. Et mon père, avant de mourir, il m'a donné cette adresse et il m'a dit je veux que tu lui envoies une Bible. Et j'ai écrit un petit mot et je lui ai dit bon, je suis le fils de Pierre Brassard, je me rapproche parce que j'ai 42 ans et je commence ma vision décline tranquillement là. Tu as partagé une chambre à l'hôpital Notre-Dame avec mon père au printemps 2016. On venait de lui diagnostiquer une tumeur au cerveau. Mon père était très croyant. Sa foi inébranlable lui venait de sa lecture régulière de la Bible. Il t'a donc offert de t'en faire parvenir une à sa sortie. Tu as accepté en lui donnant tes coordonnées. Mon père est décédé du cancer en novembre dernier mais avant, il m'a délégué cette dernière tâche. Voici donc la Bible qu'il voulait te faire parvenir en espérant qu'elle te fera découvrir ce même Jésus qui a donné un sens à sa vie et qui l'a rempli d'espérance face à la mort. La réalité, c'est que nous allons continuer de mourir, nous allons continuer d'avoir des maladies, nous allons continuer d'avoir des épreuves, nos foyers vont être brisés mais malgré tout, Dieu a la capacité de se glorifier. Et cette femme dit tout va bien parce qu'elle sait encore une fois que son Dieu contrôle toute chose et je vous laisse avec ceci. Vous savez, la fête des pères ce que je veux que tu sortes, ce que je veux que tu gardes. Ce n'est pas la bonne fête des pères mais c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ce monde, tout ce que j'ai mentionné est la conséquence du péché, de cette humanité qui s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus est venu sur cette terre. Jésus s'est mis les deux mains dedans dans notre souffrance. Il a porté notre souffrance. Il sait ce que c'est d'être tenté. Il sait ce que c'est d'être brisé. Et le Fils de Dieu marchait sur cette terre. Il a eu une vie parfaite. Il a eu une mort. Lui qui était pur, sans péché, pour toi. Afin que, en lui, tu deviennes pur et que ton impureté, ton péché, ta souffrance soit déchargée à la croix. La Bible nous dit qu'il a porté nos maladies, nos fardeaux à la croix. Mais il est un plus grand prophète qu'il lise. Il est ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il contrôle toutes choses. Jésus est sauveur. Jésus est seigneur. Et de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Mais la délivrance, ce n'est pas toujours celle que tu penses. Mais la bonne nouvelle, en ce jour de la fête des Pères, c'est peu importe ce que tu vis, Jésus a le dernier mot. Dernièrement, j'ai fait face à... Dernièrement, j'ai fait face à une bureaucratie, un organisme que je n'aimerais pas. Puis j'appelle. Puis là, la personne, elle me dit, je ne peux rien changer. Puis elle me transfère, je ne peux rien changer. Là, j'ai dit, je veux la personne en haut de vous. Puis là, elle me transfère à la personne en haut d'elle. Puis la personne, elle dit, moi, je ne peux rien changer. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, comme on dit en hébreu, j'ai dit, time out. OK. qui dans votre organigramme a un pouvoir décisionnel? Amenez-moi quelqu'un qui peut changer les choses. On m'a amené cette personne. Dans l'organigramme de ce monde, Jésus a le pouvoir décisionnel. Jésus contrôle toutes choses. Et il peut transformer le mal en bien, mais quelquefois, il permet le mal et continue quand même d'agir dans le mal. Et alors que les musiques viennent me rejoindre, quelqu'un m'a écrit dernièrement pour me dire, pasteur Gaétan, c'est quoi? la définition de la foi. Je fais face à un défi et est-ce que c'est de croire sans douter que Dieu va le faire, que Dieu va faire un miracle? Puis je lui dis, c'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas croire sans douter que Dieu va faire un miracle. La foi, c'est croire que Dieu peut faire un miracle, mais la foi, c'est aussi croire que Dieu demeure bon et fidèle s'il ne fait pas de miracle. Et cette femme dit, tout va bien. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Tout va bien. tout va bien parce que Dieu est en contrôle. Amène. Est-ce qu'on peut se lever et donner une main d'acclamation à notre Dieu, plein de foi, tout va bien parce que Dieu est en contrôle. Les bons fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada